Hello, c'est Jenny. J'espère que tu vas bien ce matin et que tu es en forme. Alors, peux-tu me dire quel langage d'amour est-ce que tu parles ? Ça te dit quelque chose ? La pensée du jour se trouve dans 1 Corinthien 16 au verset 14. Depuis quelques années, les gens étudient leur langage d'amour. À ce qui paraît, ça facilite les relations les uns envers les autres. Mon langage d'amour, en tout cas celui que je parle principalement, est les moments de qualité. Pour te démontrer que je t'aime, j'aime passer du temps avec toi. On peut parler, on peut jouer, se promener, faire du shopping. Tant que je suis avec toi, je me sens bien et je te démontre mon amour. Alors, il y a d'autres langages. Bien sûr, on n'a pas tous le même. On ne s'exprime pas tous pareil. Mais ce qui est bon, c'est de savoir que l'on agit, quel que soit notre langage d'amour, avec les uns et les autres, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Aujourd'hui, on va dire que j'ai envie de t'envoyer de l'amour et j'ai envie d'en recevoir de ta part. Alors, je te souhaite de passer une bonne journée. Et n'oublie pas de démontrer à ta famille, tes collègues, à quel point tu les aimes et tu les apprécies. Je te remercie d'avoir suivi la pensée du jour. La pensée du jour t'a plu ? N'hésite pas à mettre un like et un petit commentaire. Cela nous fait toujours beaucoup de bien. Quant à moi, je te dis à demain pour une nouvelle pensée du jour. Sous-titrage ST' 501